Papa Dembochou, à venir aux communications, nous sommes bloqués dans ce qu'il y a des comptes, 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 en tout cas, si nous avons vu, nous avons vu que la pression de l'Ongour a eu un peu de presse, mais si nous avons continué, est-ce qu'on va dire que la bataille, c'est-à-dire que le pouvoir, en tout cas le régime, ne lâche pas la presse comme nous avons dit la question? C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui bloquent contre le résultat, c'est le résultat d'un fait. Le fait, c'est quoi? C'est notre conformité avec la loi. C'est vrai? Avant de prendre la position, avant de prendre la position, c'est quoi? Après, on a vu. Maintenant, le Sénégal, le plus entreprise, toute entreprise légalement établie au Sénégal, a l'obligation de payer des impôts, des taxes, des droits à l'État du Sénégal. Entreprise, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a des peintures, il y a des médias, il y a des sociétés de transport, il y a des sociétés X, Y. C'est-à-dire que ce qui a été fait, il y a des impôts, il y a des taxes, il y a des droits, il y a des pénalités. C'est-à-dire qu'on a tous d'accord. Donc, cette loi, elle est générale et elle est impersonnelle. Donc, maintenant, je veux la personnaliser, je veux dire que les gens ne peuvent pas le faire ou qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire. L'État du Sénégal a l'obligation de recevoir des impôts, des droits, des taxes à l'entreprise. Nous, on a même qui nous a maintenu que nous devons faire des failles obligatoirement, l'entreprise, si nous devons faire des failles financières ou économiques, nous devons faire des rapports. Nous, on a aussi un pouvoir accordé, nous avons le pouvoir président de la République. Donc, ici, le président de la République, il y a des assemblées, accordé le pouvoir. Il y a des choses, puisque le président de la République, aucun ministre et aucune autorité ne peuvent le faire. Quel que soit ce statut sagrat, il y a des impôts. Le président de la République, le pouvoir, l'entreprise, il y a des problèmes financiers, économiques, mais il ne peut pas le faire. Nous devons faire des remises ou des modérations. Voilà, maintenant, nous devons faire 100 millions. Il ne peut pas le faire tout de suite. Nous devons le faire chaque mois, ainsi de suite, comment un président de la République peut s'enfermer avec des patrons et dire qu'il y a des 40 milliards. Le président, d'accord, il peut le faire, mais à condition que l'Assemblée nationale, le pouvoir, nous accorderons à une quelconque entreprise. Et l'Assemblée nationale, nous devons le pouvoir. Donc, nous devons faire des promesses. C'est une promesse. Non, mais je sais, parce que même si c'est une promesse, nous devons faire une promesse, nous devons promettre, en réalité, d'obligation, qu'il y a des obligations, parce que c'était plus qu'une promesse. C'était acté. C'était plus qu'une promesse. Comment ça a acté? Comment ça va nous faire un directif? Voilà, c'est ça. Il est circulaire, le Bindo. Non, le problème, c'est quoi, Momo? Il avait écrit à l'EMCO EDOMEN, DGID, Bindelen, pour nous baer. Non, non, mais ce n'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Comment ça va nous faire un directif? Ah, au ministère des Finances. Oui, oui, pour nous faire un acte, pour aller dans ce sens, de dépasser cette dette fiscale. Maintenant, c'est entre-temps, si je vous le disais, expiré. Les gars, la question, le timing, il est suspect. Le timing, quand je parle du timing. Pourquoi? Il a été là pendant 5 ans, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait, il a entendu au moins. Non, il ne l'a pas sollicité. Non. Les patrons de presse nous ont demandé audience. D'accord, je ne l'ai pas mal d'accord. Ben, moi, là, quand on parle de dette, dette, il a commencé au 2023, il a commencé au 2022. Il a commencé au 2022. Non, non, tiens. 2020, 2021. Il a pu le faire depuis longtemps. Non, 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 tiens. Je ne l'ai pas expliqué. Je ne l'ai pas expliqué. Pourquoi ces endettés-là saisirent une présidente avant la fin de son mandat, à quelques semaines de son départ? Pour nous règle le coup, sachant que, devant une procédure, parce que procédure, le président n'a même pas à saisir la direction des impôts. Ce n'est pas son problème. La direction des impôts est saisie par le ministère des Finances. Le président, il saisit le ministère des Finances à ce que l'Assemblée nationale nous donne pouvoir, le président de la République pour mener, entreprise qui n'a pas été faite à la FASL où il n'a pas été faite à l'Alliance. J'ai dit que nous nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons fait la FASL pour autant passer par l'Assemblée. C'est une violation flagrante de la loi. Oui, justement, mais si on suit le raisonnement, le raisonnement il n'avait pas prévu de passer par l'Assemblée nationale et il viole la loi et il viole la constitution parce que l'article 67 de la constitution c'est ce que vous avez c'est l'effacement de la dette ou de l'amnésie fiscale de la femme qui est organisée et qui est déterminée c'est l'Assemblée nationale et que ça vous dit quoi ? seul le pouvoir législatif a le pouvoir d'accorder ou bien de faire accorder ou bien de demander le président à accorder une amnésie fiscale et ici l'Assemblée nationale a examiné un dossier concernant 40 milliards l'administration fiscale le gouvernement mais le président quand une entreprise dans ce pays il ne faut pas mais l'administration fiscale son devoir c'est d'aller vers l'administration fiscale qui est dans le Sénégal la première déjà nous sommes en casse nous avons dit qu'il n'y a pas de bloquer le compte mais il y a eu une étape avant d'être bloqué parce que nous sommes en train de dire que le président n'y a pas de fiscale c'est pas le fait il n'y a pas de fait il n'y a pas de réajout mais il n'y a pas de bloquer son compte et après le blocades de ses comptes il n'y a pas de bloquer le compte parce que nous sommes en train de dire comment ça se passe maintenant le débat c'est le mot c'est le mot c'est le mot parce que par exemple il n'y a pas de bloquer le compte il n'y a pas de mal des douanes, pas aussi entreprise, ils doivent avoir failles, ils doivent avoir failles. Si on a des balles, ils peuvent poser un débat et leur loi a l'air. Tu as un problème, dis que tu as des soucis, écrit au ministère des Finances et tu reconnais que tu les as failles. Tu es bien fondé de l'imposition, mais par rapport à des faits, ils peuvent regarder ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas faire de l'imposition, ils ne peuvent pas faire de la loi. C'est très clair. En tout cas.